Parfait alors du coup on va attaquer la quête chipinine j'espère que vous allez bien on va du coup attaquer à suite de la demande de Jolly Silverant de lui prêter notre corps pour qu'il puisse parler à Rogue et du coup va finalement arriver à la rangée de notre côté pour attaquer Arasaka et avoir là aussi une des fins possibles. J'ai fini les quêtes avec Paname déjà on a une fin, on va essayer d'avoir l'autre. Ne t'inquiète pas je vais y aller Polo ça risque même de te plaire ça m'étonnerait en fait je regrette déjà Tu vas la faire culpabiliser pour qu'elle puisse pas te dire non lui rappeler comment elle t'a laissé crever dans la tour Arasaka Primo elle croyait que j'étais déjà mort et secondo je lui ferai jamais ça j'en aurais pas besoin Quoi ? Tu vas utiliser ton charme ? Rogue m'a jamais dit non, jamais Ok, je suis prête Oh bah c'est pas trop tôt Oh il y a un truc qui a changé, t'as fait quelque chose à tes cheveux Oh putain c'est bon d'être de retour Je savais pas que t'étais partie Qu'est-ce que je te sers ? Oh putain c'est bon Blue glass Blue glass Ah, renvoie-moi. Ça marche. Premios pour se mettre un coup de fouet. Le nom Cassius Rider, ça te dit quelque chose ? Le tatoueur, comment tu le connais ? C'est un vieil ami, où est-ce que je peux le trouver ? Il a sa boutique à Watson sur Pershing Street. Alors là, on a le choix entre deux choses. Le book, il est un peu satanique. Je préfère quand même l'autre que je trouve beaucoup plus marrant. Qui laisse une trace à vie. J'ai adoré. J'en doute pas. Jeremia Grayson. Il paraît qu'il bosse pour Smashers. Mais si on vous demande, je vous ai rien dit. Eh, vous êtes qui déjà ? Ouais. On peut dire qu'on avait un truc en commun. Ruby Collins. Et c'est mise avec Grayson après que je me la sois tapée. Eh ! Ça va pas ? Eh ! Barman ! J'y vole ! J'y vole ! Allez, plus vite ! J'y vole ! J'y vole ! J'y vole ! J'y vole ! J'ai gagné ! Ha 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 ! Roche ou droite ? Je crois que j'ai quelque chose de mieux. Eh ! C'est toi, Ruby ? Quoi ? On t'a parlé de moi ? On pourrait aller ailleurs. Je te dirai ce que j'ai entendu sur toi. Tu me montreras si c'est vrai. J'ai juste un petit truc à réglir. Je sais pas. C'est quoi ? Je sais pas. Eh, toi ! Enlève tes sales pâtes de Ruby. Elle ira nulle part avec toi. Elle est de service, c'est clair ? Putain, ce que ça m'a manqué. Bon, je t'attends dehors. C'est moi que t'attendais ? Allez, viens, on va chez moi. On va où ? Martin Street. Mais on va faire un détour. Ils te vont bien. T'as du feu ? Oh, putain ! Putain, on aurait pu y rester. Ruby. Oh, que j'appelle ! Que j'appelle ! Ruby, écoute-moi. Faut que je parle à Grayson. Hello, Night City. V ? Tu craches du sang comme ça tous les matins ? On peut parler d'autre chose, s'il te plaît. Bien sûr. La première fois que t'es venue, j'ai bien senti que t'avais quelque chose de familier. Blabla, Johnny t'a tout dit. Est-ce qu'on a... Tu sais ? Non. Ce con était trop bourré. Il m'a appelée tôt ce matin. J'ai cru que c'était toi, bien sûr. Alors je me suis dit... Elle est sympa, cette petite. Mais complètement j'tarbée. Et t'as voulu voir de tes propres yeux, hein ? De la curiosité morbide. Hum hum. Et j'ai trouvé Johnny Silverhand. Ah. Ça fait bizarre que... Que tu sois au courant pour Johnny. Ton visage change, tu sais. Tu gardes la même tête. Mais ce petit sourire narquois, c'est 100% le sien. Et sa façon de parler, de bouger, même de fumer. Je fume pas. Je sais bien. Aucun risque de vous confondre. Tu peux dormir tranquille. Smasher. Il t'a parlé de lui ? Oui. Je savais pas qu'il était revenu à Night City. Johnny a trouvé un moyen de l'atteindre. Attends. Grayson ? Jeremia Grayson. Il bosse pour Smasher. Johnny a su ça par une strip-teaseuse. Me demande pas comment. C'est bon niqué. C'est tout ce qu'on a. Mais je vais voir ce que je peux faire. On va l'avoir, ce sale fils de pute. Tu sais ce que Smasher a fait pendant tout ce temps ? Il a disparu après l'attentat de la tour à Arasaka de 2023. Personne pensait le revoir. Et puis un jour, il est revenu comme ça. Il a fait quelques jobs pour Arasaka, avant de disparaître à nouveau. Personne ne l'a vu depuis des années. À part Grayson. Apparemment. Je peux faire quelque chose ? Dans ton état ? Tu rigoles ? T'es quasiment à chaise. Je t'appelle quand j'apprends un truc. Ok. J'arrive pas à croire que cet enfoiré soit quelque part dans ta tête. Oh, putain. Putain. Plus jamais ça. Je pouvais pas savoir que les caches-tons te mettraient dans cet état. Il serait peut-être mieux passé si tu les avais pas fait descendre avec tout un tas de saloperies. C'est toi qui devrais être en train de gerber. Ouais, bah la vie est injuste. T'as vraiment choisi le meilleur moment pour me rendre mon corps ? Bah au moins je te l'ai rendu. Tu devrais être contente. Mais je le suis. Regarde-moi. J'en gerbe de bonheur. Eh bah dis-toi que tu vomis des arcs-en-ciel. Alors ? On se bouge ? C'est quoi cet endroit ? Un endroit où tu peux dégueuler tes boyaux sur la moquette. Sans problème. Est-ce que ça va être signé non ? Oh, ça va. Fais pas ta fin gueule. Bon, on va attendre une journée alors. V, j'ai élucidé le mystère Ebouniké. J'ai fait le tour de mes contacts. Un de mes vieux Tchou m'a tilté sur le nom de Cresson. Il a fait des recherches. Recherches qui l'ont mené vers une section des quais en territoire Melström. Pourquoi ces quais s'appellent Ebouniké ? Me dis pas que ça a un rapport avec cet ancien maire. Si, en fait. C'est pas les quais. C'est un ancien porte-conteneur là-bas qui porte le nom de ce maire. Alors, t'as trouvé Grayson ? Il peut vraiment nous mener à Smashers ? Viens me voir à l'Afterlife. On en discutera. Ok. Allez, direction effectivement l'Afterlife. On va aller continuer. C'est que Smashers... Alors, tu te sens mieux ? Euh, non. Comment se sentir mieux ? Le mec s'est bourré la gueule. Il a fumé. Ça m'a noté l'adresse sur une capote. Ça m'a finito. Et rien qu'aller. On va en profiter pour partir en roue libre. Et vraiment redonner le corps pour... Et puis le bon moment, quoi. Pour l'utiliser de juste de m'en soutenir... Le fait que tu sois malade. Mais regardez qui voit là. Salut, V. Contente de te voir. Ça roule ? T'as même pas gaffe. J'avais un truc à lui donner aussi. Ça fait partie des... UV. UV. Crispin Wayland. Il est venu nous aider. Salut, UV. Il paraît que tu cherches Smashers. T'es prête ? On parlera en chemin. Tu te joues à nous ? Non. J'ai déjà fait ma part du boulot. Quoi ? T'aimerais pas voir le cadavre de Smashers ? Ah si, j'adorerais. Mais pas de si près. Vu que ce connard a la mauvaise habitude de pas rester morte longtemps. Ouais. Les plus gros connards, ils meurent jamais vraiment. C'est parti. Bon, on y va. Bonne chance. Let's go. Allons déboîter Smashers. Ah mais tu me l'as déjà dit, toi. Avec le rogue, j'adore cette pièce-là. Alors du coup, comme j'ai déjà fini le score, on a déjà la coupée qui nous permettra d'avoir l'arme de Smashers-là. Et ça, c'est cool. Peut-être, je sais pas. On va avoir la caisse de Johnny Silverane et on va avoir la flingue de Johnny Silverane aussi. Et la peste aussi. Le samouraï de Johnny Silverane. Il s'assurait que Grayson serait chez lui quand on débarquerait. Qu'on sait où le chercher. On a quoi ? On a le t-shirt, la veste. Il nous manquera le pantalon qui est dans une quête secondaire. De souvenir, il est les lunettes aussi. Qui est aussi dans une quête secondaire. On va voir tous les vêtements de Johnny. Ah bah tu m'étonnes. Si je l'enlève, ouais, forcément il y a le casque. Il est presque passé aussi. J'aime beaucoup cette veste. Après moi c'est con parce que du coup là j'ai avec le tout-job, j'ai celle-ci pour l'instant. Et j'aimerais bien continuer à en profiter. Mais ouais, je retiens cette tenue pour un peu plus tard. Merci. Allez monte. Voilà, tu ressembles enfin à quelque chose. Ah le bâton. Il t'a parlé de moi, Johnny ? Je sais que vous jacassez comme deux vieilles. Il dit que t'es la meilleure, depuis toujours. La meilleure ? Dommage que ça se paye si cher. C'est bizarre que t'aies pas croisé le chemin de Smasher plus tôt. Son nom a été évoqué de temps en temps. Mais t'as jamais essayé de le retrouver ? Écoute V, le retour de Johnny, ça chamboule les choses, ok ? Non, sérieux. J'avais pas remarqué. T'es sûre que t'es partante ? Quoi ? Tu vas pas te dégonfler ? Non, c'est juste que je veux pas que Johnny te force la main. Adam Smasher, c'est son obsession, pas la tienne. Tu crois ça ? J'essaie juste d'être églos. Bon, on finira plus tard on dirait. Ok, on peut pas aller plus loin. Si on a de la chance, on va se faire Gresson et Smasher en même temps. Il devrait plus être très loin, cet enculé. Alors, c'est quoi le plan ? O'erland a vu Gresson sur les quais. Il était avec quelqu'un. Smasher. J'espère. Faut d'abord atteindre le terminal de données du Maelstrom. Il devrait contenir des infos sur Smasher. Et il se trouve là-bas dans l'entrepôt principal. Comment tu sais où se trouve leur terminal de données ? C'est moi qui ai arrangé l'achat. Athena Détroit, base de données externe. Je savais pas que tu bossais pour le Maelstrom. Je bosse pour n'importe qui tant que je peux poser mes conditions. Eh ben, on dirait que j'ai loupé plein de trucs ces derniers cinquante ans. Ok, on y va. Prête ? Il y a trop de rats pour l'instant. Vaut mieux attendre qu'il fasse un peu plus sombre. Peut-être que Smasher ou Grayson vont se pointer. Peut-être, mais compte pas trop dessus. Il voudrait pas risquer d'être vu ici en plein jour. Ok, il fait suffisamment sombre. Le Maelstrom surveille la zone. Va falloir me couvrir. Allez, on y va. Elle est tendue. Couvre-la, juste au cas où. J'ai une idée. Attends une seconde et suis-moi. Attends une seconde et suis-moi. respire la zone. OK, bonjour. On est dans la merde ! Je l'ai touché, monsieur Brick ! Il y a un petit problème par ici ! Je t'envoie la chance ! Très fortement ! On arrive ! J'ai blessé ! J'ai blessé ! C'est le moment ! Arrotez ! C'est simple de payer ! Ces trucs ! Ils vont nous pilonner ! Très fortement ! Crève ! Tu scopes dans les yeux ou quoi ? Pise ! Arrotez ! Je garde ! Trois frères ! Bien, bien ! dese comme ça ! Mais j'ai à l' truly monERMARA-TE-GIPS ! Bon, on a gagné. Pas de surprise. Ok, on y est. Scanne-le, vois s'il y a des infos utiles. Je surveille la porte. Non, elle sait exactement où le trouver. Elle fait traîner, je te l'avais dit. Elle a encore la trouille de cet enculé. Apparemment, il se planque sur le bateau. Ok, voyons voir ce qu'on va dénicher. Le voilà, le fait. Là-bas, à droite. Il a pas l'air en grande forme. Il va respirer à l'intérieur. On se bouge. J'ai du mal à croire qu'il se planque là-dedans, quand même. Tu croyais que ce mâcheur allait mettre une pancarte et un payassement ? Faut qu'on fouille le pont. Ok. Pourquoi tu t'es embarquée là-dedans ? J'ai un grand arrêté. Tu veux venger Johnny ? La Okey. J'ai un grand arrêté pour voir que se n'tK qui se trouva. Si tu reinforcement Quran. ... C'est qu'une question de temps. C'est qu'il n'y a pas de désastre, t'inquiète ! Tu cras rien ! Pourquoi je me fais chier ? Au boulot ! Je me fais arroser ! Me la... T'as... T'as entendu ça ? Grayson ! Ouais ! Non, pas ça ! Ce patard me tire dessus avec mon propre flingue ! Malorian 35-16. Il a un son unique, je le reconnaîtrai entre mille. T'es pas vivante ! Viens là ! Ça ! Je crois que c'est pas à toi ! Grayson... Alors Rogue... On joue plus dans la même équipe, c'est ça ? Je peux pas dire que ça me surprend ! Après tout, c'est ta spécialité de poignarder tes alliés dans le dos ! Il est où, ce machère ? Je commencerai à parler si j'étais toi ! Ta blessure ? On dirait un dégueulis de pizza ! Et je vois personne dans le coin qui puisse t'aider ! Mais je veux bien vider mon sac ! Tu t'es jamais demandé comment Rogue avait survécu après l'attaque de la Tour ? Pourquoi personne avait cherché à la retrouver ? Contrairement à tous ces petits merdeux de l'Atlantis ? Moi, je me demande... Je me demande vraiment ce qu'elle a dû faire pour se mettre aussi bien ! Combien que elle a dû sucer et à qui elle a dû vendre son impôt ! Mais de quoi il parle ? Il essaie de te déstabiliser ! Ce pommard croit encore pouvoir s'en sortir ! Il est où, ce machère ? Avec Lea Arasaka ! Mais je crois que tu le sais déjà ! Et il doit revenir quand ? Jamais ! Ce bon vieil Adam vient de décrocher le poste de chef de la sécurité ! Il remettra jamais les pieds dans ce trois rats ! Je suis juste resté pour régler ces dernières affaires ! Merde ! Tu l'as dit, vous pourrez jamais taper aussi haut ! Smasher est hors de votre portée ! Mais vous en faites pas ! Lui, il vous trouvera ! Il aime bien résoudre ce genre de choses en personne ! Tu vas nous conduire à Smasher, fils de pute ! Même si je voulais, il me fait pas assez confiance pour ça ! Et qu'est-ce que vous lui voulez, au fait, à Smasher ? Rien ! C'est Silverhand qui m'intéresse, et ce qui lui est arrivé ! Tu dis Silverhand ? Quoi ? Parce que tu veux savoir ? T'avais le flingue de Silverhand ! Quoi ? T'es fan de lui, toi aussi ? Smasher te l'a donné ? En récompense d'un certain travail bien fait ! Smasher t'a dit ce qu'il avait fait du corps de Silverhand ? Oh, alors t'es une fan ! Tu comptes aller le déterrer ? Ou alors ça te suffira d'entendre qu'il est mort dans sa chiasse ! Les neurones cramés par le tueur d'âme ! Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui ? Les bas de lente ! Près d'échissement de pétrole ! Bon... C'est là qu'il est enterré ! Prends la 101 vers le nord et direction la décharge ! Si tu creuses assez, tu trouveras peut-être un bras en argent ! J'en ai assez entendu ! Allez, il faut en finir ! J'ai envie de gerber, rien qu'à le regarder ! Non, 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 attends ! Il y a autre chose ! Silverhand, t'es fan ? C'est ça ? J'ai un truc qui pourrait t'intéresser ! T'as du bol aujourd'hui ! T'es qu'une dégonflée, Eve. Ce que je t'ai promis, c'est dans le conteneur. Sur le Goliath, là-bas. Y'a quoi dedans ? Tu verras. C'est la carte d'accès sur moi. Prends-la. Ça va pas ? Après, elle nous a donné la carte euh... Ça a servi à rien ! On a toujours aucune piste ! Et on n'est pas plus avancé ! Putain, V, dis-lui ! Bah, on a quand même appris quelque chose ! Qu'ils ont bazardé le corps de Johnny comme un tas d'ordures ! Smasher ! Putain, tu comprends pas ? Ça a rien à voir avec Smasher ! Il est que la partie visible de l'iceberg ! Même si on arrive à la voir, qu'est-ce que ça va changer ? J'ai pas de raison de rester. Je me casse. T'es même pas un peu curieuse ? À plus tard, V. Laisse-la tranquille, V. Elle va se ressaisir. Mais dans ces moments-là, elle préfère être seule. Ok. Je comprends. Il faut trouver le moyen de descendre ce container. S'il y a un truc à moi là-dedans, je veux le récupérer. Ok. Je cherche le panneau de contrôle. Non. On a quasiment fini. Donc Smasher évidemment n'est pas là. Il a débloqué un poste important, donc il ne remettra pas les pieds ici. Bien évidemment. Le voilà. Oh putain. Je crois savoir ce que c'est. Voyons voir ce qu'on a. Ça a quand même tenu 50 ans. Enlève-moi cette mâche. Ok. Mon petit bolide. Allez, monte. Je te laisse conduire si tu veux. Oh, ce rouronnement. Bon. Allons voir où ils se sont débarrassés de mon trou de balle. Mais t'es pas rendu compte que c'était aussi sérieux entre Rob et Loire ? C'est des caisses de savons quand même. À chaque fois qu'on se voyait, quelqu'un mourait. C'est tellement romantique. Carrément ton style. Il y avait toujours un truc qui nous bloquait. Elle avait son boulot, j'avais le mien. Enfin la musique quoi, tu vois. Ça a jamais été normal. Enfin quand même, j'ai essayé de l'emmener voir un film une fois. Et alors ? Bah alors ça c'est pas fait. Comme d'hab. Evidemment. Comme ça, les quêtes là sont super importantes pour pouvoir débloquer une certaine affinité avec eux. C'est Johnny. À toutes les unités. La suspecte a échappé aux patrouilles. Reprenez immédiatement les recherches. Ne vous inquiétez pas Johnny, je sais piloter. Non mais c'est vraiment la mort. C'est vrai que c'est une voiture, elle part en plan. Tu sais lui freiner, elle part en plan. Bon y'a rien qui... C'est plus très loin. Oh pire que ce que j'imaginais. Je sais pas si c'est pire mais... C'est un certain niveau ouais. Ok, ça doit être quelque part par là. Bon ok, j'en reviens pas qu'il se soit cassé le cul à l'amener jusqu'ici. C'est toujours mieux que la décharge où j'ai atterri. Alors voilà, c'est tout. Y'a que dalle ici. Tu voulais quoi ? Une pierre tombale ? Des drapeaux et des fleurs ? Non. Je... Je sais pas. Une trace. Quelque chose. N'importe quoi. T'as vraiment besoin d'un truc symbolique qui veut rien dire ? Faut croire que oui. Je pensais pouvoir tourner la page. En venant ici. pouvoir dire adieu à l'ancien Silver End. Et accueillir le nouveau. Et c'est pas le cas ? J'ai l'impression d'avoir jamais existé. Ou même d'être encore prisonnier de Mikoshi. Je dois pouvoir faire quelque chose. C'est mieux là ? Un peu, oui. Mais si c'était ma vraie tombe, qu'est-ce que t'écrirais ? C.G. Johnny Silver End. L'homme qui m'a sauvé la vie. V, t'imagine même pas à quel point je voudrais que ce soit vrai. Écoute, je me rends compte que j'ai merdé sur pas mal de trucs. J'ai trahi ou manipulé chaque personne qui m'a fait confiance. Comme le sale connard aveugle et égoïste que j'étais. Mais j'ai réussi une chose jusque-là. Ne pas foutre en l'air ce qu'on a tous les deux. Non, Johnny, t'as aussi foutu ça en l'air. Tu m'as manipulé. Mentie. Je te fais pas confiance. Est-ce que c'est trop tard pour demander une seconde chance ? Qu'est-ce que t'attends de moi ? La plupart des gens que je croyais être mes amis pouvaient même pas supporter d'être dans la même pièce que moi. Toi, t'es carrément plus proche de moi. Je suis sur ton dos 24-24. Et pourtant, t'as pas l'air de me détester tant que ça. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à maintenant. Ok. Mais après ça, c'est fini, les secondes chances. Ça va bien, là, de jouer les bonnes poires. Je vais faire de mon mieux. Johnny Silverhand, rockerboy acharné qui ne renonce jamais. V, pigeon de première. T'étais une vraie tête de con au début. Tu le méritais un peu. Tu te souviens quand tu t'es réveillé chez Victor sans savoir que j'étais là ? J'ai des allus, j'ai peur. Et des pleurnicheries chez Misty comme quoi tu voulais pas mourir. Moi, je me souviens de tes Jérémiades en pleine nuit pour avoir une clope et de tes crises parce que tu pouvais pas me buter. J'aurais jamais cru qu'on tiendrait si longtemps. Quand tu dis que t'as laissé tomber tes amis, tu veux dire Rogue ? Rogue, Halt, Kerry, Santiago. Mais il est pas trop tard. Au moins avec Rogue. C'est pas comme si rien n'avait changé en 50 ans. Je peux pas m'incruster comme ça dans sa vie. Cette histoire avec Smasher, ça l'a vraiment squué. Faut que t'agisses. T'as peut-être raison. Elle était un peu bizarre. Tu devrais lui parler. Tu sais, je lui avais promis de l'emmener au ciné il y a très très longtemps. Bonne idée. Appelle-la pour moi. Demande-lui si elle est libre à soi. Par contre, il faudrait encore me passer les commandes. Ouais. Je vais l'appeler. Oh, super. Allez, viens, on se casse. Y'a rien à voir ici, en fin de compte. Ça valait quand même le coup de venir. Absolument. Merci, Yves. Et tu sais, je suis content d'avoir atterri dans ta tête plutôt que dans une autre. Tiens plus d'une autre. Les pieds dans ta tête. Bien, on a sans toute ouf. Chouette ! Je suis content d'avoir un spot, j'ai bien plus. Un peu plus. Les pieds dans ta tête. Les pieds dans ta tête. Les pieds dans ta tête. Et tu sais, c'est pas trop la même chose que c'est. C'est pas un bon celular. ... 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